Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation dont vous vous parlez de boîtier micro ATX, à savoir le Silencio S400 par couleur master. Un boîtier qui propose une isolation phonique complète sur le panneau avant, sur le panneau gauche, sur le panneau droit, mais aussi sur le dessus. On a également deux ventilateurs de 120 mm de base et même un lecteur de carte SD, ce qui peut s'avérer très pratique. Son tarif, 79 dollars en version classique, 89 dollars avec un panneau en verre trompé et on vous propose de le découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Silencio S400 avec l'ETXPEC dans un premier temps. Sachez que le boîtier fait 418 mm de profondeur sur 210 mm de largeur et 408 mm de hauteur. Son poids est de 7,1 kg. On attaque directement avec la face avant, on est sur un boîtier orienté silence. On a donc une porte, une porte avec une isolation phonique derrière et ici une grille qui protège un ventilateur de 120 mm. Grille qui est filtrée, ça se démontre très facilement et on pourra ainsi avoir facilement accès au ventilateur. On pourra mettre deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm. Sur les côtés, on a une finition noire piano, ce qui est assez sympa. Et on va retrouver ici une baie 5,25 pouces, quelque chose qui se fait de plus en plus rare. Sachez que vous pourrez inverser les charnières pour pouvoir changer le sens de montage du boîtier. Sachez que la porte avant est en métal, elle reprend le même aspect et la même couleur que les autres parties en métal du boîtier. Et on a ici un petit loco, couleur master en surbrillance. Pour continuer notre découverte de ce boîtier, on vous parle du côté gauche. Côté gauche, on a un panneau en acier qui est isolé à l'intérieur. Ici, un panneau fixe qui fait partie du cache alimentation. Sachez que vous pourrez opter pour ce Silencio S400 dans une version avec verre trempé. Le panneau fait la même taille, il est facile à interchanger. Sachez également que le boîtier est livré avec un filtre mèche plastique qui est destiné à la partie supérieure. qui vous permettra donc de vous séparer de l'évent isolé si vous voulez gagner en ventilation. Sur le côté droit, on retrouve la partie en finition piano et le panneau en acier qui est également isolé comme le panneau au de gauche. On passe sans plus interne sur la partie supérieure de ce S400. On va tout d'abord avoir ici le panneau de contrôle avec le power on, le reset, 2 USB 3.0, une entrée sortie audio. Et enfin, un lecteur de carte SD. Ici, on a un cache isolé qui dissimule une grille en 2 x 140 mm, 2 x 120 mm. Elle est également compatible à un radiateur de water cooling en 240 mm. Il faudra pour cela retirer la cache HDD en interne. Et c'est là qu'on pourra apposer, si on a besoin de mettre des ventilateurs ici, un dispositif en mèche plastique aimantée qui permettra d'avoir toujours une filtration et un passage de l'air. On découvre maintenant la partie arrière avec ici une petite grille sur 4 cm, ici une seconde grille avec un ventilateur de 120 mm et un réglage de la hauteur sur 5 cm, l'emplacement de la plaque qui est au chiffre de la carte mère, 4 slots d'extension avec des caches à jour et montage par vis classique, une nouvelle petite grille d'aération. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. L'emplacement est recouvert d'un petit pourtour en mousse pour limiter les vibrations. On a des patins en caoutchouc à l'intérieur et un filtre amovible en mèche plastique en dessous. On termine ce tour extérieur avec le dessous de ce S400. On va retrouver 4 pieds de type IFI, donc avec un pourtour en aluminium et un cercle de mousse pour limiter les vibrations. On va également avoir ce filtre amovible en mèche plastique qui est placé sous l'alimentation. Et enfin, ici, on a, vous voyez, différentes encoches qui montrent que l'on pourra choisir la position de la cage HDD en interne. On se lance dans le châssis de ce Silencio S400. Tout d'abord, on remarque la présence d'une baie 5,25 pouces ici. Montage sans vis, elle est démontable. Ensuite, dans la partie avant, on va retrouver un ventilateur de 120 mm qui est installé de base. Sachez qu'on pourra remplacer ce ventilateur de 120 mm par deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm. Et on pourra mettre du radiateur de watercooling en 240, 280 mm maximum. Il faudra par contre démonter la cage ODD si on veut pouvoir mettre un tel radiateur à l'avant. Dans la partie basse, on l'a dit, on a ce cache alimentation qui va permettre de dissimuler la cage HDD et aussi l'alimentation. Sur le dessus, on a deux emplacements pour pouvoir mettre des SSD comme ceci. Un petit peu plus en arrière, on va retrouver un nouveau ventilateur de 120 mm qui est monté sur une grille qui présente un réglage sur 5 cm de hauteur. On a également quatre slots d'extension classiques qui sont au montage par vis. Sachez que les caches sont à jour et enfin dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est compatible deux fois 120 mm ou deux fois 140 mm. On pourra mettre du radiateur de watercooling en 240 mm à condition toutefois, encore une fois, de retirer la cage ODD. Au niveau de la cage ODD, vous le remarquerez ici, on a des points de fixation pour un disque dur additionnel. Donc, vous pourrez par exemple mettre ou un ODD ou un disque dur dans cet emplacement. On passe maintenant à l'arrière du châssis de ce S400. On a des passages dans le haut, des passages sur les côtés avec des caches en caoutchouc. Et dans la partie basse, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation qui est filtré par en dessous avec des petits rubber en caoutchouc pour supporter l'alimentation. Ici, on a la cage HDD, deux emplacements. Le montage se fait avec des petits rails qui sont équipés de petits trondelles en caoutchouc. Sachez que si vous voulez mettre du gros radiateur de watercooling à l'avant, c'est possible car la cage HDD est démontable comme la baie 5,25 pouces de l'autre côté. On remarque aussi ici la présence d'un dispositif qui va vous permettre de relier trois ventilateurs en quatre pins. Et vous pourrez relier le tout à votre contrôleur PWM de carte mère, ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin, on a ici deux emplacements pour des SSD. Pour l'exemple, on a inséré les petites rondelles en caoutchouc. On vient juste les clipser. Et en fait, pour installer le SSD, on a des grandes tiges qu'on vient visser sur le SSD. Et on n'a plus qu'à plugger le SSD comme ceci. C'est hyper rapide, hyper simple. Maintenant que l'on connaît le boîtier dans les moindres détails, on découvre ce dernier avec la configuration montée à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, avec une configuration de type gaming entrée de gamme, on a toute la place que l'on veut. Et on aura en plus beaucoup de silence puisque le boîtier, comme on l'a déjà dit, est intégralement isolé. On a de la place dans la partie haute, vous le voyez, mais avec le ventilateur de 120 mm. Donc si on veut mettre un radiateur de watercooling, ça sera possible. Sachez qu'il est possible de démonter la baie 5,25 pouces qui est présente dans le haut. On pourra donc aussi installer un lecteur optique, comme on le disait. À l'avant, on va avoir le flux d'air apporté par le ventilateur en 120 mm. Et on aura une extraction à l'arrière. Et on voit que tous les composants sont à peu près dans le flux, ce qui est plutôt une bonne chose. Le cache alimentation permettra de dissimuler la cache HDD, mais aussi l'alimentation pour un rendu encore plus sympa. Notamment quand on a le panneau en verre trempé en option, comme vous pourrez le voir juste après. Mais avant de découvrir la machine, avec son panneau en verre monté, on passe à l'arrière. Vous avez ici des petites prises qui vous permettront de relier jusqu'à 3 ventilateurs. On pourra brancher le tout en PWM sur sa carte mère. Ou alors alimenter ça avec une prise Molex, un adaptateur 3 pins, 4 pins. On a des passages pour le cable management, des dispositifs pour pouvoir mettre tous les colliers nécessaires pour pouvoir faire des regroupements de câbles. Et vous le voyez, le montage est extrêmement propre. On a ici le passage également avec tous les câbles additionnels qui sont présents. Il faut savoir que le boîtier est livré avec un lecteur de cartes SD, ce qui va être plutôt pratique pour ce type de machine. Enfin, on vous le remontre. Le montage des SSD est hyper simple. On a des petites tiges, des rondelles en caoutchouc. On installe les tiges sur le SSD et on vient tout simplement plugger le SSD à l'intérieur des rondelles en caoutchouc. On termine la découverte de ce Silencio S400 avec la machine qui va démarrer. Cette dernière est très silencieuse, principalement en 5 volts. On n'entend absolument rien. Quand vous serez en 12 volts, on sera à 37,7 dB. On peut vous le dire, c'est aussi très très peu. Ce sera toujours silencieux avec des performances qui sont honnêtes pour ce type de machine, à savoir une machine qui est de type isolé. Sachez juste que quand la machine sera allumée, on sera dans la discrétion la plus totale puisqu'on aura juste une petite diode blanche ici qui sera allumée sur le dessus. On en termine donc en vous rappelant le prix. On sera sur 79 dollars pour la version sans verre trempé, 89 dollars pour la version avec verre trempé. On vous mettra les prix en euros dans le test complet de ce boîtier.